Musique Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va ? Oui, ça va, ça fait longtemps. Essayez de diminuer votre téléphone, le son. Non, j'ai coupé complètement comme ça. Ah oui, c'est bon, merci, c'est bon alors ? Sinon ça va ? Ça va, alhamdulillah, et vous là-bas ? Votouma, il va bien. Il va très bien, Dieu merci. Ah, ok. Oui. Ce que j'ai remarqué, dans l'histoire politique d'Alpha Conde, lui, c'est ma, le président qui a, comment dit ? Celui qui parlait aujourd'hui ? Oui. Ils ont, vous n'avez pas remarqué, ils ont beaucoup, dans les côtés politiques, ils ont beaucoup de choses, ils se rencontrent tous les temps. Oui. Oui. Et, laissé le monsieur là-bas. Le prof de Pinet ? C'est lui qui a jugé et condamné Alpha Conde. Ah, c'est lui encore aujourd'hui là ? Oui, c'est lui qui a volé l'élection pour lui donner le troisième mandat. Aujourd'hui aussi, on l'a fait coup d'état à Alpha Conde, c'est lui qui a préjudé la cérémonie d'investiture de... C'est lui qui est le tombeur d'Alpha Condé. Vous avez vu ? Oui. Il est grand. Il faut réfléchir à ça et bien analyser. Oui. C'est trop… Alpha Condé, son histoire, c'est spécial. Oui. Tout le truc d'Alpha Condé, c'est spécial. Oui, c'est vrai. Dès que tu l'analyses, tu vas voir quelque chose d'extraordinaire. Il est spécial dans la politique qu'il n'est. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Merci. Lui, il a appelé, c'est juste pour ça. Ok. Le 07 qui finit par 92 là, je vous rappelle. Je vais appeler là. En plus, il a appelé plusieurs fois. Allô ? Allô, oui. Bonsoir. Allô ? Oui, allô. Vous m'entendez ? Allô ? Oui, allô. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Oui, ça va. Vous allez bien ? Oui, alhamdulillah. J'ai vu, vous avez appelé plusieurs fois. Ok, madame. Oui, madame. J'essaie de vous rendre pour participer à votre émission. En fait, moi, je me présente, je m'appelle Kanté Mamadou. En fait, c'est ma première fois de participer dans n'importe quelle émission sur Facebook. C'est ma première fois dans ma vie. Même dans les radios. C'est un nom pour moi. Tout ce qui concerne la radio privée en Guinée, c'est ma première fois de participer. Et alors, bienvenue. Parce que j'ai dit que ce que vous faites, c'est contraire aux autres. Vraiment, premièrement, je veux vous remercier de tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous remercie, Kana vous récompense. Si vous faites ça, c'est pour nous, les enfants, les enfants de la Guinée. Vous faites ça pour nous, pour nous les enfants. Parce que si vous prenez votre temps, vous avez d'autres choses à faire. Mais vous avez abandonné toutes vos activités, tout ce que vous avez en train de les abandonner. Vous êtes là pour parler de la Guinée, pour parler des réconciliats nationales, pour parler de la paix, pour parler de notre pays. Je vous remercie infiniment. C'est tout ce qui peut vous récompense. Premièrement, vous me recevez. Très bien, très bien. Allez-y, on est là. En fait, aujourd'hui, là où nous sommes, nous devons être unis. Oui. Ce qui m'énerve madame de plus, ce qui m'énerve de plus, c'est que je vois des Guinéens, des peuples, nos frères. Je vois des Guinéens partis suivre d'autres émissions. Ça veut dire d'autres, pas d'autres personnes quoi. Tu vois, qui passent du mauvais sur la Guinée. Ça m'énerve tellement, ça m'énerve tellement. Ils commandent, ils disent, je voudrais qu'on arrête tout ça. Je voudrais qu'on essaye de faire évoluer notre pays. Si vous voyez que nous sommes dans ces situations pareilles, il faut que la Guinée, on se donne les mains, qu'elles sont peuples, sous-malaires, qu'on y a toutes les étnemis. Toutes les étnemis de toutes les vores qu'on prend, nous devons être unis. c'était que j'avais à dire madame, là comme je viens à peine de vous prendre un masque et j'espère vous vous rappeler l'autre jour encore pour qu'on parle de plus mais vraiment moi je vous remercie beaucoup madame Dieu merci, merci à vous aussi merci, merci vraiment merci, vous partez une bonne soirée madame à vous aussi, bon week-end j'appelle tonton M.L. Faliga parce que je vois là-bas, c'est Doussoukaba qui parle ou bien c'est qui moi votre colis là il ne faut pas m'amener ça ici il faut régler ça moi je ne veux pas de colis là il faut le faire faire un tour quoi sur chacun de vous Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Ça va ? Allô ? Allô ? Allô ? le bon Dieu pour lui, que quand la guide n'est pas. Amin, Amin. Voilà. Amin. Je vais demander à tout le monde, à tous ceux qui étaient opposés contre le régime d'Alfa-Condé, de soutenir le colonel et son équipe. Oui. Parce que le colonel, il est venu dans un moment où personne, où le gilet a vraiment besoin de quelqu'un rassembleur, quelqu'un de fédérateur, quelqu'un qui peut inure les guillemets. Donc, ça, à l'âme de l'arabe, là, là, là. Pourquoi ? Moi, je suis, ceux qui me connaissent, moi, je suis opposant éternel. Je sais. Je suis un opposant éternel. Donc, mais, pour le cas de Mamadi, là, vraiment, parfois, il faut combiner toutes les choses. Oui. Il y a certains événements, il prend son temps et tu médites. Donc, l'arrivée de Mamadi, comment il mange, je le vois, quelqu'un qui peut rassembler les guillemets. Quelqu'un qui peut soutenir les guillemets, quelqu'un qui peut inure les guillemets. Donc, aidons-le. Oui. Et maintenant, c'est ce que je demande à tout le monde. L'autre but, maintenant, la lutte qui était contre Al-Faoukondé et son clan. Cette lutte-là doit être orientée contre tous ceux qui se mettront sur les chemins pour barrer la route devant le colonel et son équipe. Donc, combattons-les. Parce que eux, si nous remarquons aujourd'hui, il y a des gens, il y a des gens qui veulent tout ce que coûte, que le colonel tombe. Oui. Coute que coûte. Donc, l'air de marche, c'est quoi, c'est pour lui barrer la route, pour ne pas que les aillent de l'avant. Et non, refusons ça. Et disons-là que non, on ne peut pas accepter ça. Donc, que ce soit de l'UFR, de l'UFDG, de, je ne sais pas, bloc libéral, de PDN, avec tous les partis d'opposition, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour guider le Bouya et à son équipe. Après ça, c'est ce que je veux dire. Je veux dire ça aux militants de l'UFRTG. L'air n'est pas, n'air n'est pas, n'air n'est pas de répondre aux provocations, non. Alors, il y a des herbésistes qui veulent, coûte que coûte, mettre le CNRD et les militants de l'UFRTG en mâle. Comment ils procèdent ? Aujourd'hui, il y a des gens qui vont créer des comptes en mettant des patronymes, eux, vis-à-vis, etc., etc., etc. Donc, le président, c'est le avis de ne pas répondre aux provocations. Donc, jamais. Maintenant, battez-vous, moi, je ne sais pas de l'UFRTG, mais je vous conseille, je vous donne, battez-vous, allez sur le terrain, sensibilisez les gens, amenez les gens vers vous. Ne répondez pas à l'UFRTG. L'un parti, c'est intérêt. Alpha Condé est parti avec son parti. Donc, c'est fini. Et dans les mois qui vont suivre, on verra beaucoup de choses. On verra que le parti d'Alpha Condé est fini. Il y aura beaucoup d'un des amis à trop. Donc, les militants de l'UFRTG, faites beaucoup d'attention. Allez vers les gens, sensibilisez les gens. Rendez votre projet aux autres. Ne répondez à personne. Personne. Ils vont vous provoquer, ils vont dire, ah, vous êtes là, ici, c'est là, ici, c'est là. Non, non. Quoi qu'il fasse, restez sur le terrain. Restez dans l'esprit de votre leader. C'est ce que moi, je vous demande. C'est vrai. Oui. Allô? Oui, on est là, on est là, oui. Oui. J'ai dit, c'est vrai. Donc, c'est ce que je demande aux militants de l'UFRTG. Donc, les autres militants, les autres militants, les autres partis, je sais que tout le monde se bat pour son parti. Donc, mettons-nous ensemble. Ils nous sommes, nous. Ils nous sommes, nous. Nous sommes dans une phase, si nous nous perdons, ah là, c'est très difficile pour nous. Oui. Donc, nous n'acceptons jamais, nous n'acceptons jamais, nous n'acceptons jamais que quelqu'un vienne empêcher le colonel pour faire avancer la Guinée. Nous n'acceptons jamais, nous n'acceptons jamais, nous n'acceptons jamais ça. Toutes les mauvaises créatures de la Guinée. Amen, amina. Donc, ça, bravo à vous. Salaam, merci beaucoup. Normalement, allô. Oui. Normalement, à vous qui êtes là, demain, je ne sais pas à quelle heure, il y a un religieux qui va venir faire des prières et des conseils et tout. J'espère que vous serez là. Il ne faut pas rigoler avec les vidéos religieuses. C'est Allah qui doit nous aider. Donc, les vidéos religieuses, il faut les regarder, les partager. Tu ne vas pas dire de t'aider et toi, tu es en train de partager autre chose. Il faut lier ces deux choses-là, politique et islam. C'est ce qui manque. On a dansé pendant les campagnes. On a crié sur les voitures avec les branches du truc-là. On n'a jamais dit à un président, il faut changer même la méthode de campagne-là. C'est là-bas même qu'il y a des problèmes. Vous fêtez quoi ? Qu'est-ce que vous fêtez ? Hein ? Merci beaucoup, Emel Fadiga. Allah, je vous rempense aussi. Merci. Ce qu'il vient de dire là, on reviendra sur ça. De temps en temps, on fera des vidéos pour les militants et les sympathisants de l'IFTG, même les autres parties. Ce que je vais dire pour terminer, ceux qui sont en train d'appeler maintenant là, moi j'ai fini. Ce que je vais rajouter par rapport à ce que Emel Fadiga vient de dire, les gens-là, c'est des échecs. C'est des gens qui... Allo ? Oui, allo ? Oui, bonsoir, comment ça va ? Ça va bien. Ça va, l'abandu de la. Et où vous là-bas ? Ça va, on ne se plaît pas. Oh, Dieu merci. Si vous ne vous plaignez pas, la santé. Vous êtes où pour la maman ? Pardon ? Vous êtes où pour la maman ? Ah, mais je suis en direct. Ah, vous dites ? Je suis en direct. Vous voulez intervenir ou quoi ? Non, lui là, il ne s'est pas en ce qu'il veut. En plus, il a perdu la guinée. Enfin, bref. Attendez, parce que quand je suis concentrée là, ils vont se mettre à appeler. Donc, de ce côté-là, on fera des vidéos sur ça. Il ne faut pas du tout rentrer dans ce jeu-là. Ce sont des gens qui ont fait échouer leur propre camp. Voilà. Quelqu'un qui a fait échouer son camp avec une mauvaise communication. Je ne sais pas ce que lui, il peut faire. Avec tout ce qu'ils ont déjà mis en œuvre. Toute la propagande qu'ils ont mis en œuvre. Tout l'argent qu'ils ont dépensé. Tout le tralala que vous savez. Tout, soi-disant, eux, ils maîtrisent tout. Ils maîtrisent les réseaux sociaux. Et patati et patata. Toutes les injures et les accusations que nous, nous avons eues ici. Parce que, quand même, les gens nous expliquent. Et si tout cela donne à ce résultat qu'il y a aujourd'hui, je pense que... Parce que, franchement, je pense qu'il y a un problème. Il y a un gros problème quelque part. Dans la communication, il y a un problème. Dans toutes ces choses, il y a de sérieux problèmes. Donc, maintenant, ceux qui veulent insister et pousser plus loin, et qu'ils continuent à insister, à pousser beaucoup plus loin. Et moi, je pense que l'UFDG doit garder son calme. Si tout ce qu'ils ont fait a donné ce résultat-là aujourd'hui, si eux ne réfléchissent pas, les militants et les sympathisants de l'UFDG, je pense que vous, vous devez réfléchir. Parce que, franchement, je vous dis que moi, Allah, il m'aime. Et je l'aime aussi. Parce que je pense que c'est Dieu qui m'a levée dans cette histoire de l'Alpha Connaie, là où je t'ai là. Parce que quand tu es venu jusqu'à la Constitution et te retirer, peut-être que les gens ne comprennent pas cela. Je vous dis, ce pays est rempli d'abrutis. Excusez-moi, la majorité, c'est les abrutis. Ils ne veulent rien comprendre. Je suis désolée du terme. Parce qu'il y a des signes de la vie que tu dois comprendre, comme ceux qui se passent actuellement en Guinée. Ce sont des signes qui font que tu t'assoies, tu réfléchis. Tu te dis, ça, ça, il s'est passé quelque chose. Il faut que je change ma façon de voir les choses. Tu ne veux pas une première d'Apple, tu te retrouves avec une Française. Il y a un problème. Il y a un gros souci. Tu dois réfléchir, tu dois dépasser le cap ethnique. Sinon, la prochaine fois, je pense que tu vas avoir autre chose. Donc, je pense que chacun doit réfléchir. Ceux qui ont un peu de cerveau. Maintenant, ceux qui ont des cervelles, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des gens qui ne peuvent rien faire pour eux. Si on pouvait faire quelque chose pour eux, vraiment, on n'en serait pas là. Parce que ce monsieur-là, que je ne vais pas dire le nom, il n'y a pas ce qu'on ne lui a pas dit. Moi, je vous ai dit, c'est quelqu'un que j'ai rencontré. Mais vous savez, les Guinéens aiment sous-estimer les gens. Même quand je vois les commentaires ici, ils parlent. Ils ne comprennent pas. Il y aura un autre problème encore sur les réseaux sociaux, là, ici. Inch'Allah. Quand je dis qu'il y a un souci, c'est de français. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon frère, si tu ne réfléchis pas correctement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête ou tu as un problème. Même, c'est le français qu'on dit, il y a un souci. C'est le français des Français. C'est un français tout simple. Voilà. Quand quelqu'un ne réfléchit pas correctement, c'est qu'il a un problème dans la tête. Voilà, c'est tout. Sinon, si tu n'as pas un problème dans la tête, avec ce qui s'est passé pendant ces dix ans, dix ans, on sait en 2010 ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, Maître Abbas s'est passé sur les grandes gueules. Il a expliqué ce qui s'est passé en 2010. Ça, c'est pour qu'on comprenne 2020 et 2021. Pour ceux qui réfléchissent. C'est pour ceux qui n'ont pas de soucis, quoi. Ceux qui doivent réfléchir. Si 2010 nous a amenés pendant ces dix ans de problèmes, on n'a pas réfléchi. 2020, on a commis la même erreur. On n'a pas réfléchi. Certains ne réfléchissent pas encore jusqu'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle qu'ils ont des soucis, mon frère. Voilà. Ça veut dire que la personne a des problèmes. C'est-à-dire que mentalement, ça ne va pas. Sinon, il y a des moments où on doit même plutôt conseiller. Personne n'a pensé que l'histoire-là allait finir comme c'est fini-là. Moi, je savais que ce monsieur-là allait mal partir. Je le savais. Mais honnêtement et sincèrement, pas à ce degré-là. Il y a eu un bonus. Le bonus-là, je ne dis pas non. Le bonus-là, c'est pour que certaines personnes ferment maintenant. Mais ils ont du mal à fermer. Mais si tu ne fermes pas, au moment où il faut fermer, peut-être que ça sera ouvert pour toujours. Ça, ça sera la folie. Parce qu'il y a des gens, on dirait, que certaines personnes sont en train de disjoncter selon les informations que je reçois. Et je leur ai dit, si j'ai fait une vidéo ici une fois, j'ai dit, si les gens-là ne laissent pas ce coronel, ils vont devenir fous devant leur caméra ici. Les gens pensent que les réseaux sociaux, c'est la blague ou bien c'est les vues. Non, ce n'est pas la blague, ce n'est pas les vues. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont écoutés, que les gens-là écoutent. Mille personnes, toutes leurs vues réunies, ça ne fait pas mille personnes. Ce n'est pas mille personnes en ligne de quand je parle là-bas. Quand j'ai fini là, en tout, mille personnes n'ont pas regardé la vidéo pendant une semaine. Mais tous les régimes les regardent. Pendant l'ère des réseaux sociaux, on les regarde et on tient compte de ce qu'ils disent. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit, les gens doivent revoir, que ce soit l'UFDG ou qui que ce soit, ils doivent revoir leur communication et leur communiquant, les rééduquer, les former. Parce que les gens, les prochaines élections, les gens vont être très exigeants. Très, très, très exigeants. Maintenant, s'asseoir sur Facebook, danser ou faire sa tête comme ça avec les mèches. À un moment, ça ne marchera plus. Ça ne donnera plus. Voilà. Il faut du lourd, il faut des arguments. Et même les politiciens, il va commencer à avoir des débats face à face. campagne, programme, contre programme. Les gens vont être de plus en plus exigeants, je pense, dans les prochaines élections. Inchallah. Donc, on va voir. On va voir. Les Guinéens aiment beaucoup sous-estimer. Ils pensent que leur imam, leur éridu, leur wali, ou qui prient depuis des éternités, qui ne donnent rien là. Ils pensent que c'est ceux-là qui font leur affaire. Moi, j'ai dit, mon frère, il ne faut pas te présenter, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et ma sous-estime, le mois où ils voulaient me recontacter, c'était trop tard. Je leur ai dit, tu vas partir ici, comme un chien arabique. Inchallah. Moi, je ne suis pas marabout, je ne joue pas au cori, comme ils le disent. C'est des conneries. C'est là que tu te rends compte que ces gens-là, c'est des menteurs. Ces gens-là, c'est-à-dire quelqu'un qui fait échouer son propre camp, comment il peut faire échouer le camp adverse? Il ne peut pas. L'UFDG n'a pas à s'inquiéter pour ça, pas trop. Mais, c'est le côté émotionnel qu'il faut gérer et qu'il faut contrôler. C'est là le problème. Il y a des gens, comme ce que Fadiga dit, à ne pas répondre, même dans les commentaires. Moi, j'ai dit ça 50 000 fois. Il y a des gens à ne pas répondre. Il y a des gens à ne pas regarder la vidéo. C'est-à-dire, tu vas regarder la vidéo, tu vas t'énerver. Pourquoi tu vas regarder? Ce que la personne dit, tu sais que vous n'êtes pas du même camp. Ça, au moins, c'est clair qu'on n'est pas du même camp. Tu le regardes pourquoi? Il va donner un projet de société à ton parti. Qu'est-ce qu'il va faire d'extraordinaire? Tu vas lui donner du poids, tu vas lui donner des vues. Le commentaire que tu écris là, sûrement, il ne va même pas lire. Quelquefois, il ne va même pas considérer. Vous voyez, moi, s'il y a des commentaires, je lis, je reprends, je me moque de ça, les énervent. Ils viennent chaque fois, ils viennent chaque fois. Donc, je me mets à la place des autres, même si on n'a pas le même état d'esprit, mais je me dis que ça ne sert à rien d'aller sur ces pages. On va vous le dire 50 000 fois. Les gens vont se dire oui. Moi, j'ai des gens que je connais qui me disent oui. Moi, je regarde après quand ils ont fini pour savoir ce qu'ils disent. J'ai dit oui. Après, tu as regardé qu'est-ce que ça t'a apporté? Déjà, qu'est-ce qui fait que tu vas regarder même? Qu'est-ce qui te pousse à ça? Même aujourd'hui, moi, j'ai même des vieilles mamans qui m'envoient des vidéos. 1 000 likes, 1 000 likes. Des vieilles mamans aujourd'hui, on m'envoie des vidéos. Je les ai appelées. J'ai dit pourquoi? Elles m'ont expliqué. J'ai dit même, je vous ai toujours dit arrêtez de m'envoyer les vidéos là. Maintenant, vous vous faites le résumé. Vous me dites, c'est bon, je n'ai pas besoin de les regarder. Leur visage là, ça m'énerve. Moi, je suis quelqu'un de très très bizarre. Je vous dis les techniques par lesquelles je passe. C'est ce que moi, ça n'a rien à voir. Les vues, ça c'est pour faire passer les informations. Mais ça ne te fait pas gagner un combat. Si ça devait faire gagner un combat, mes frères et soeurs, là où on est arrivé, on n'allait pas arriver là. Puisqu'il y a eu beaucoup d'argent, il paraît, mais ça a mis les gens en haut. Vous avez eu beaucoup de vues. Vous voulez être connus, vous êtes connus, mais dans quoi, dans le mensonge? Ça, ce n'est pas quelqu'un qui va dire que t'es élémentaire. Non, c'est les gens même qui voient à la langue que c'est faux tout ce que vous avez dit. Voilà. Parce que le discours qu'ils ont tenu aujourd'hui, ça prouve que les élections qui se sont passées, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Si Allah a aidé le coronel et son équipe, c'est parce qu'il y avait une injustice à régler quelque part. Et tout ce qui a été fait à Elah Seloudalem et à son équipe, à son parti, les membres de son parti, ils sont en train de le vivre. Ils sont en train de le vivre. Aujourd'hui, il était à cette investiture. Les autres politiciens étaient à cette investiture. Qui aurait cru le 3 septembre ou le 1er septembre, même ceux qui étaient dans la confidence de ce coup d'État-là, parce qu'il y a les deux sous qu'on ne connaît pas, ils ne vont pas vous dire qu'ils pensaient que tout allait se passer exactement comme ça se passe aujourd'hui. C'est faux. Mais je vous ai dit, quand tu n'as pas de miracles dans ta vie, il y a des miracles auxquels tu ne crois pas. Non. Moi, ceux qui nous connaissent vont vous dire que la dame-là, c'est un miracle. La dame, elle est en train de vivre un miracle. Allah a fait un miracle pour cette dame-là. Moi, je me considère comme un miracle. Donc, moi, tout est possible. Combien de personnes m'ont appelé, laisse la fête d'Alpha Condé, le monsieur ne va mourir là-bas. Je leur ai dit, si je meurs avant, Inchallah, il va mourir là-bas. Mais le monsieur n'en mourra pas là-bas. Relatif. Donc, les gens qui écrivent des sottises ici, moi, je ne les écoute pas. Ce que moi, je veux, ça s'est réalisé. Ce n'est pas ma force. Mais tout ce que j'ai déjà, j'ai déjà défendu deux choses ici. Allah les a acceptés pour moi. Il a fait et même défait encore. Qu'est-ce que vous voulez d'autre ? Même s'il y a cinq personnes qui me regardent, ça me va. Si j'ai menti devant ces cinq personnes-là, il y aura beaucoup de personnes qui ne sauront pas que j'ai menti ou bien. Si j'ai dit la vérité, les cinq personnes-là vont me propager la vérité. Ils vont dire que un jour, elle avait dit ça. Ou bien. Mais si tu as menti, le monde entier a vu ton mensonge. Est-ce que l'on a besoin de faire des vidéos pour dire tel et tel menteur ? Mais tout le monde a vu que tu mens. C'est eux qui sont toujours là à dire que tel est menteur, tel est ci, tel est ça. Mais qu'est-ce que vous, vous avez défendu qui tient ? Rien. Mais la LFDG a d'autres soucis. a d'autres programmes. L'UFDG doit s'occuper d'autres choses pour progresser et pour avancer. Il y aura encore plus d'ennemis. Parce que ce que je ne comprends même pas chez certaines personnes qui me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi les bonariens sont en train d'insulter l'UFDG et CDD, ils ne comprennent pas cela parce que ce n'est pas l'UFDG et CDD qui ont fait ce coup d'État. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. C'est la pertinence et la stabilité et la constance de CDD qui ont fait qu'on est arrivé à ce résultat. Vous pensez qu'ils n'ont pas compris cela ? Le spectacle, c'est vous qui minimisez tout ce que le monsieur disait pendant ses conférences virtuelles, quoi, 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 quoi. C'est vous qui minimisez cela. Mais les gens qui ont la tête ne l'ont pas minimisé. En tout cas, il ne sait pas c'est ce qui s'est passé. Donc, l'ennemi ne va pas se fâcher. L'ennemi ne va pas se fatiguer. Quelqu'un qui est mal guidé ne va pas se fatiguer. Quelqu'un qui a de mauvaise foi, qui a la mauvaise volonté, les gens caduques, qui ont toujours, les gens fourbes, qui ont toujours un petit plan à passer derrière. Comme ceux qui étaient là, espéraient prendre le pouvoir qu'à la fois qu'on ne va mourir. Qui peut se battre dans ce sens-là ? Qui peut soutenir quelqu'un dans ce sens-là si mentalement, ça va dans ta tête ? Hein ? Mentalement, quand ça va dans la tête de quelqu'un, qui peut faire ça ? Toi, tu ne te présentes pas aux élections. Tu n'as pas un programme politique pour dire que oui, je vais renforcer un parti politique pour me présenter. Non, je vais attendre quand le président la va mourir. Moi, je vais prendre le pouvoir. Quand quelqu'un a le cerveau, comment il peut faire ça ? Hein ? Comment il peut faire ça ? Et quand on dit ça ici, il y a des gens qui nous insultent. je ne dis pas la vérité, je sais, je ne dis pas la vérité, Malfa-Gondé est parti. Oh bien, il n'a pas parti, il est encore là. Bon, bonjour, qui vous disent la vérité, allez-y là-bas. Hum, que j'ai peur des gens de l'UFDG. Oui, oui, j'ai peur des gens de l'UFDG. Tu sais pourquoi j'ai peur de l'UFDG ? Tu sais pourquoi j'ai peur des gens de l'UFDG ? Je vais te dire la vérité. Parce qu'ils ont trop subi de l'autre part. Parce qu'on les a tués pendant dix ans, on n'a pas réagi. Parce qu'on les a trichés dans les urnes une ou deux fois. Donc ça là, ça me fait peur. Le haka là, ça me fait peur. Parce que j'ai défendu une constitution bidon qui a mené à tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc j'ai peur de ça. Moi, je suis une musulmane. Si je n'étais pas musulmane, je suis devenue une musulmane aujourd'hui. Donc vos manipulations à deux balles là, ça ne marche pas avec moi. Je devais avoir peur d'Alfa-Condé. Voilà. Mais ça, on m'a interdit. Peut-être si tu viens, on va t'attraper, on va te faire ci, on va te faire ça. Les gens de l'UFD, je ne m'ont jamais insultée. Même quand je parle de constitution, peut-être dans les commentaires, ils n'ont jamais, jamais fait de vidéo pour m'insulter. Mais les gens du RPG l'ont fait. Plusieurs fois. Donc si je dois avoir peur, c'est deux que je dois avoir peur. Mais comme votre truc là, ça n'a pas marché. Vous n'avez pas réussi à me faire peur puisque je ne les garde pas. En plus, quoi qu'il en soit, ce que je veux, ça s'est passé, mon frère. Je ne comprends même pas pourquoi vous dites que je mens ou que je ne dis pas la vérité. Quelle vérité je n'ai pas dit. Alfa-Condé est parti ou bien n'est pas parti. Parce que tout ça là, un bon arrière est parti faire une vidéo pour dire que la dame la saillie mentheuse. Ah, lui dit la vérité. Celui qui a dit, il dit la vérité. Ah, pourtant il se battait pour quelqu'un d'autre. Il ne vous a jamais dit ça. Tellement vous n'avez rien dans la tête. Il ne vous a jamais dit que non. Je ne me bats pas pour Alfa-Condé. Moi je me bats pour Amarou Damarou. Quand Alfa-Condé meurt, Amarou Damarou va le passer. Il dit la vérité. Mais il n'a jamais dit parce qu'il y a les communicants d'Amarou Damarou. Mais ils ne se sont jamais présentés pour dire qu'on a les communicants Amar Damarou. Combien ? Un, donc c'est deux que je devais avoir peur puisque même ma vie privée, soi-disant, eux ils connaissent ça. Soi-disant, ma vie privée là, eux ils connaissent. Ils ont dit tout ça. Donc c'est deux que je devais avoir peur et c'est ça l'objectif d'avoir peur d'eux. Mais, pas la grâce dans la toute que moi ce que je voulais, mon frère, ça s'est réalisé. Malgré tout mon mensonge, ça s'est réalisé. Combien ? Eh, vos vidéos sont là mais vous n'attaquez jamais les gens de votre ethnie ou bien parce que si c'est dévergondé, si c'est fille sale, il y en a d'un RPG hein. En tout cas, ceux-là ne sont pas mieux que moi puisque moi, quand moi j'ai défendu Alpha, les gens-là ne parlaient même pas. Voilà, donc si tu ne connais pas une histoire, votre manipulation là, ça ne marche pas. Les gens de l'UFDG, j'ai peur d'eux, je les aime, j'aime ce parti, j'aime l'UFDG, c'est un grand parti. Leur président, El Arcelor de l'Indiano, il a gagné au moins une élection en guillet. Il est patient, il est conciliant, sa femme est patiente, sinon, voir quelqu'un à ta place. Ça fait mal, c'est embêtant, c'est frustrant, mais tu gardes ça en toi. Tu es là, on te bloque à l'aéroport, tu gardes ça. Il faut être un cafre, mon frère, comme toi qui écris là, pour dire ça. Voilà, moi je ne sais pas, votre côté musulman là, où c'est ? Donc moi, ce genre de personne, je l'admire. J'apprécie ce genre de personne. Comme aujourd'hui, Mamedi Doumbouya, je l'admire. Pourquoi vous ne dites pas que j'ai peur de Mamedi Doumbouya ? Pourquoi vous ne dites pas ça ? Parce que ça, ça ne vous arrache pas. Vous voulez toujours mettre les gens en mal avec l'UFDG. Non, vous êtes trop petit pour ça. Moi, personne ne va me mettre en mal avec les militants de l'UFDG. Jamais. Vous n'avez pas la force là. Ça, c'est les militants de l'UFDG qui rentrent dans ce jeu là. Moi, vous êtes, Alpha, il est même petit pour ça. Alpha là, il est petit pour ça. Il est tellement petit pour ça qu'il s'est retrouvé là où il est là. C'est sa petitesse et votre petitesse et la petitesse de vos communicants qui vous ont mis là-bas. Donc, continuez. Regarde-moi, quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, je vais avoir peur de lui. Celui qui était au pouvoir qui a enfermé les gens, je n'ai pas eu peur de lui. Je l'ai traité de vaurien, de délinquant. Je sais combien de mois ? Qu'est-ce que vous m'avez fait ? Vous avez parlé, 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 parlé. J'ai eu ce que je voulais. Ou bien, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a autre chose encore. Vos Rambo et vos Cyborg qui font peur aux gens que non, quand eux, ils attaquent, là, tu ne parles plus. Je ne les en ai pas regardés. Maintenant, ils sont occupés. Libérés, libérés. Ils ont eu le boulot maintenant. Maintenant, c'est libérés Alpha Kondi. C'est libérés qui et qui ? Ils ont eu le travail. Ça, c'est le travail de Dieu. C'est ça, son travail. C'est comme ça que lui, le travail. Quand tu n'as rien à faire, tu aimes la calomnie, tu aimes mélanger, il te donne le travail. Que ce que Marie-Sysoko faisait, vous aussi, voilà pour vous. Vous aussi, il faut faire maintenant. On va voir votre capacité. Mais comme vous n'avez pas honte, regarde-moi les petits manipulateurs. Vous, vos parents, on les a manipulés 40 ans. C'est vous qui allez moi me manipuler. Si on voit vos communicants-là qui parlent, même la forme de leur bouche, on sent que c'est des menteurs. C'est pour comment je ne regarde pas les gens-là. C'est ce que vous, vous regardez. Ils vous ont menti que vous avez gagné pendant les élections. Tandis que vous n'avez pas gagné. Vous voyez aujourd'hui comment l'histoire-là a fini. Vous regardez encore ces gens-là. Mon frère, s'il vous plaît, respectez-vous un peu. Il faut vous respecter un peu. Parce que quelqu'un ne va pas vous mentir. Mentir à vos parents, les enfants de leurs enfants, d'autres personnes aussi, venir s'asseoir ici, vous mentir. Même le coup d'état, là, il paraît qu'ils ont dit que c'est faux. Mais aujourd'hui, là, où ça y est ? Il y a une prestation de serment aujourd'hui, genre, un vestiture, ou bien, maintenant, dans tout ça, toujours ces maris, c'est ce qu'au qui manque. Parce qu'on vous a mis ça dans vos cerveaux, comme quand Alphacone a mis dans vos cerveaux, que quand il va venir, c'est lui qui va vous sauver. Donc vous, on ne peut rien pour vous. On ne peut rien pour vous. Et c'est les lieux des registres qui sont les boutons. C'est les Français de la vie. Ah ouais, il y a une française, une française du Nord, une française de souche. Allah s'est répondu, quand tu es croyant, quand tu as la foi, tu comprends que ça, c'est Dieu qui le parle. Mais comme vous êtes des cafres réunis, vous êtes derrière les iblistiques, je te dis, je vous dis, je vais vous poursuivre jusque dans vos tomes, inchallah, mettre le feu sur vous. Vous ne croyez pas à ça. Il y aura un autre problème encore. On est dessus. Vous pensez que moi, je suis une petite fille, que vous allez mélanger comme les militants de l'IFDG qui se jettent sur l'émotion. Je dois avoir peur, normalement, d'Alpha Condé. J'ai dit que oui, la Guinée me manque, je vais rentrer chez moi. Je vais dire ceux qui l'aiment parce que c'est lui que j'ai rencontré, c'est lui que j'ai déjà vu de mes propres yeux. C'est ce que je devais faire. Vous êtes trop petit. Alpha même est petit dans mon réseau. Je vous ai dit ça. Alpha Condé et toute sa bande qu'on a enlevé là, c'est des petits. C'est des moins que rien. Je vous ai déjà dit ça. Après, les gens insultent. Mais la manière, je vous considère comme des victimes. Vous êtes encore victimes de ces communicants moribonds qui sont là parce qu'on a enlevé leurs mains dans le miel. Vous, vous écoutez ça. Mais finalement, qui est le mouton dans cette histoire-là? Vos parents sont driblés 40 ans. Vous aussi, on vous dribble. Les moins que rien même vous dribble. Les moins que rien, les zéros. Mais les gens sont là qui sont là. Ils ont des autres dribbles sur les réseaux sociaux. Finalement, qui est le mouton? Donc, c'est pourquoi les militants de l'UFDG doivent rester tranquilles. Ça, c'est des gens. Et vous, non, c'est ça. Et non, je vous ai dit si leur bouche, s'ils ont déjà gagné un combat ici, vous allez voir. Ils ne peuvent rien dire. Ils étaient cachés. Quand il y a eu une constitution, ils sont sortis. Demandez aux gens. Quand il y a eu une constitution, ils sont sortis leur tête. oui? Voilà. Donc, vous ne pouvez rien. Mon frère, les militants de l'UFDG, je les aime. C'est des vrais militants. Ils sont là. Quoi qu'on dise, ils sont là. Ils vivent l'injustice. Ils sont prêts à mourir. Ils sont prêts à tout pour leur conviction, pour le pays, pour la Guinée, pour la démocratie. eux, ils ont fait ça. Moi, je respecte ça. Vous, vous n'êtes même pas fichus de remplir votre siège. Un parti qui a plus de 40 ans. Votre petit siège de 50 mètres carrés. Vous n'avez même pas rempli là-bas pour libérer votre président. Maintenant, qu'est-ce que vous allez vous dire? Vous écoutez les gens ici qui brèrent. Ils brèrent toute la journée. Toute la journée, ils paraissent qu'ils sont en train de parler. Ils font tomber leur propre quand vous êtes là encore et vous les écoutez. C'est Allah qui est en train de vous répondre. Il est en train de vous répondre pour que vous comprenez. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Finalement, c'est vous les moutons. Des vrais débiles. Des moutons arrangés. Parce que quand un mouton est arrangé, il boxe tout le monde. Les communiquants sont comme ça. Ils mordent tout le monde. Ils se jettent sur tout le monde. Partout, partout. Mais Marie Sissoukou, moi, je suis un sens interdit par la grâce d'Allah. Si tu viens sur mon terrain, je vais te ridiculiser dans le visible et l'invisible. Ça, c'est Dieu qui a voulu ça. Donc, mon frère, calme-toi. Il faut formater ton cerveau, faire une mise à jour. Nous sommes en 2021. Moi, je n'ai pas des jeunes de dribble dans mon corps. Moi, mes parents n'ont pas été driblés par un parti politique. S'ils ont driblé mes parents, si un parti politique a driblé mes parents, ah, on ne s'est pas passé sur moi. Ils n'ont pas bien eu. Ils n'ont pas transféré ça. L'ADN, là, chez moi. Moi, je suis quelqu'un d'indépendante. Voilà. Les militants de l'UFDG, je les respecte. c'est leur côté émotionnel qui me dérange un peu. Et quand ça ne va pas, je les rappelle. Je dis militants et sympathisants de l'UFDG. Je m'adresse à eux. Si c'est ce qui vous fait mal, vous allez pleurer cette fois-ci, là. Et je vous ai déjà dit s'il y a un parti auquel je peux adhérer pour l'instant, aujourd'hui, là, parce que demain, ça peut changer. Aujourd'hui, ça sera l'UFDG. Parce que c'est un grand parti. C'est un grand parti qui a franchi beaucoup de cas là où vous êtes calés. Vous êtes même morts. Vous êtes là où vous êtes. Vous avez une mauvaise communication. Une communication pourrie. Vous êtes partis ramasser des venus pieds à gauche, à droite pour communiquer au nom d'un parti qui est au pouvoir. Bon Dieu de bon sang, qui peut faire ça ? Un parti est déjà au pouvoir. Vous allez ramasser des gens qui viennent mélanger les ethnies, parler n'importe comment. Vous êtes tellement bêtes. Ils sont en train de parler pour eux-mêmes. Il y a des gens qui parlent pour Damarou. Il y a des gens qui parlaient pour Kassouli. Il y a des gens qui parlaient pour Jérémy. Vous êtes tellement bêtes. Vous pensez qu'ils parlent pour l'enfant commune. Aujourd'hui, voilà les résultats. Voilà les résultats. Il n'y a pas à faire sortir les gens maintenant. Je vous dis merci. Merci à tous. Pardon. Merci à tous pour les partages et pour les commentaires. N'oubliez pas, peut-être, voilà, le monsieur là demain, Inch'Allah. S'il a le temps, je ne sais pas à quelle heure, nous allons venir pour cette petite prière et expliquer certaines choses sur le côté spirituel, Inch'Allah. Donc, merci pour les partages et les commentaires. je vous dis merci carla nous protège tous qui nous aident et qui nous guident tous parce que c'est le meilleur des guides et ne cédez pas à l'émotion. Quand je réponds à certaines choses, c'est pour vous apprendre à comment répondre comme ceux qui sont en train de le faire là. Ils ont insulté, 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 ça ne va pas marcher. Ils ont insulté dans les commentaires, insulté ma mère dans les commentaires, ça ne va pas marcher. Maintenant, c'est une autre méthode. Voilà. C'est une autre méthode de dire que j'ai peur des militants de l'UFDG ou je ne sais pas comme ceux qui sont en train de le dire. Il y a beaucoup de choses par lesquelles ils vont passer mais quand ils vont dire ça à quelqu'un qui a de l'UFDG tout de suite, lui, il va se jeter sur ça et dire des choses qu'ils ont envie d'entendre. Non. Il faut dire ce qui les fait mal, ce qui les pique très bien et quand tu piques là-bas, tu mets le feu aussi, tu brûles. C'est comme ça qu'il faut faire. Affaire Marie-Chicoucola, je vous ai dit moi, je suis un sens interdit. Je ne suis pas un stop. Je suis un sens interdit. Je ne vais pas sur les pages des gens. Même quand on m'envoie des vidéos, je ne les regarde pas. Je dis à la personne, résume. Si tu tiens à ce que je regarde, il faut résumer. Il y a même des gens parmi vous ici, qui le savent. Parce que ça ne va rien m'apporter. Ça ne va rien m'apporter. Le jour que je ne serai pas contente avec quelqu'un, je le dirai. Leur comportement que je n'aime pas de l'UFDG, je leur dis. J'ai déjà fait une vidéo, je leur ai expliqué. Arrêtez de donner de la valeur à ces bonnes arrières et à ces vauriens qui ont fait chuter leur propre camp. Faire chuter ton propre camp. Qu'est-ce que tu peux faire ? Toi, tu peux faire quoi au camp adverse ? Tu détruis ton temps. Les gens là doivent faire la prison. B'l'ay, w'l'ay, les gens, s'il y a des gens du RPG, des vrais RPG, il faut mettre vos communicants là en prison. Ils n'ont qu'à rembourser l'argent du contribuable et vous leur collez un procès, même si c'est au niveau international. Parce que c'est des vauriens, des bonnariens qui ont mis leur propre parti à terre. C'est leur communication qui a détruit Alpha Condé. Ce n'est pas autre chose. Parce que vous l'avez détruit, l'UFDG, maintenant, ils se sont retrouvés dans ça. Les gens sont pour les épaules��든re, pour les épaules frères et pour les épaules cellules, mais oh, ce qui est un peu joué pour les épaules, je n'ai pas malisé les vés, c'est pas la même chose. pour te dire. il n'y a pas à dire en vacances c'est toujours qui connaissent au cours il n'y a pas au cours il n'y a pas mais il n'y a pas qu'il n'y a pas qui n'ont pas voulu dire d'en étudier, je gagne le moule d'en étudier, pour montrer que l'on parle d'esprit, l'Esprit est de l'Esprit de la synagogue. sont lesgruppes de l'Esprit de l'Esprit. de l'Esprit de la synagogue. de l'Esprit de la synagogue. la synagogue est la preuve de cette première fois, alors que l'on parle des discussions sur les réseaux sociaux, de l'Esprit de la synagogue. de l'Esprit de la synagogue. Je dois vous dire, je dois vous dire, je dois vous dire, je dois vous dire, et je dois vous dire. Parce que je dois me dire, je dois me dire et je dois vous dire. C'est vrai. Il a devoir de voir vous ile, et pour ça, je dois vous dire. Je dois vous dire, vous l'enviez, et vous venez, on vous dire. qui ne peut pas se déchirer les gens, ils n'ont pas aimé la paix, ils n'ont pas aimé la paix et ils n'ont pas se déchiré. LeACH qui te n'ont pas aimé, le mathématour est de la compétition, Leurs sont les gens qu'ils ne peuvent pas réussir les gens qui en se déchirés. Ils n'ont pas aimé des gens que vous devez être humain, ils n'ont pas aimé de firsthand les gens qui ne sont pas arrêts. Donc, il n'y a fallé cette prête et si j'avais peur, Il a l'impression qu'il y a un autre bien-être, qu'il y a ingénié à l'équipe s'ils ne savent pas bien voir ça mais ils ne savent pas должement. Les gens, ce sont des parents pour les gens qui peuvent être conduits de l'équipe et les parents ne savent pas leurs équipes en拉. Si ils ne savent pas, ils ne savent pas bien le temps de manière ni les Romance et des loupages. Ils ne savent pas les compagnies, ils ne savent pas des les filles. Alors ont ce que tous vos enfants qui deviennent des enfants, veulent lesablir, ils peuvent le faire avec un eh guys pour la presse yuser, ils peuvent les dire à eux, ils peuvent le dire parce que tous vos enfants, nous pourronsES sontbles qui élevent et aisle dansblombies sontbles ou qui ont pu légrer, pas mal où nous voulons. c'est une question de temps 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 c'est une question delà c'est une question Je dis merci à vous tous les militants de l'UFDG et les sympathisants je vous dis bravo Je vous dis merci, même si je ne suis pas de l'UFDG, l'UFDG est l'un des plus grands partis d'Afrique aujourd'hui Ce n'est même pas de la Guinée, même si tu n'aimes pas quelqu'un, même si tu n'es pas avec une personne Reconnais sa valeur, reconnais son bienfait C'est ce qu'on a vu dans cette investiture aujourd'hui Tout ce qu'ils ont dit, cela appelle à la réconciliation, cela appelle à une forme de justice Cela appelle à une forme d'excusé de pardon Oui, donc moi je dis merci et bravo au colonel Mamadi Doubouya, l'actuel président de la république Et à tous ceux qui sont en train de l'aider, à toute son équipe Et tous ceux qui veulent le mettre dans l'erreur Carla vous paye parce que lui il vous voit Et Carla il guide cette équipe Qu'il guide toute bonne personne, toute bonne volonté Carla les guide tous, où qu'ils soient C'est lui seul qui sait, celui qui peut aider la Guinée, ça peut être un japonais, un chinois, un australien, un français, qui que ce soit Parce que toute l'humanité, nous sommes tous pareils pour Allah lui C'est nous qui mettons à faire des tenues Donc moi c'est ça le plus important pour moi Le reste là, c'est des détails LPJ c'est Ouma Beren També Alpha Kone Naramilé, Ouma Beren També Vous êtes trop petit pour moi Je n'ai pas une autre route pour communiquer C'est ici que j'ai Donc c'est avec ça que je fais Mais c'est l'avenir que nous nous dirons Mais continuez à tromper vos propres frères et soeurs Parce que votre main n'est plus dans le miel Continuez et vous serez surpris La surprise là, les petites, ça vient Je vous ai dit que la porte de la honte elle est ouverte Je n'ai pas dit que la honte est finie Inchallah, la porte elle est ouverte Nous autres continuons Continuons petit à petit, petit à petit Tout le monde dit la même chose Soutenons cette équipe là Ça c'est autre chose Si vous pensez que les réseaux sociaux C'est parler, parler et c'est les vues Distribuez vos hontes Sous-titres par Jérémy Diaz